Et on le sait, la fin du recours aux agences a provoqué une véritable crise de la main-d'oeuvre sur la Côte-Nord dans le réseau de la santé. C'est une situation qui a été aussi vivement dénoncée par les médecins de la région depuis environ trois mois. Et ces mêmes médecins continuent de le faire trois mois plus tard. On en parle avec la docteure Marie-Laurence Dionne, qui est urgentologue à l'hôpital Leroyer de Baie-Comeau. Docteure Dionne, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec une dizaine de vos collègues médecins et pharmaciens, vous avez signé aujourd'hui une lettre pour alerter plus que jamais sur la gravité de la situation. Une crise qui va entraîner des coupures de services sans précédent du 16 au 20 août à Baie-Comeau. C'est ce que vous avez écrit dans cette lettre. Alors, docteure Dionne, expliquez-nous pourquoi exactement entre le 16 et le 20 août? Bien, en fait, c'est une circonstance de disponibilité des infirmières qui sont actuellement sur le terrain. Des infirmières et préposés qui travaillent aussi sur la Côte-Nord. Donc, avec l'absence d'agence secondaire aux décisions du ministre Dubé, on a une pénurie de main-d'oeuvre depuis déjà trois mois. Bien évidemment, les infirmières sur place sont à bout de souffle. On a également le droit à des vacances, à des temps, du temps personnel également, d'aller se reposer. Donc, nous voilà encore une fois dans l'embarras, dans de grandes difficultés secondaires aux décisions du ministre Dubé. Dans cette lettre, toujours, docteur Dionne, vous et vos collègues écrivez, et je cite, «Nos élus tolèrent l'inacceptable et on ne perçoit aucune mobilisation de la classe politique pour régler la situation, ni aucune dénonciation de la crise sur la place publique. » Et vous ajoutez, «On aurait espéré mieux de ceux qui disent servir la population. » Alors, dites-nous, c'est quoi pour vous l'inacceptable? Bien, l'inacceptable, c'est actuellement d'accepter que les services de santé sur la Côte-Nord sont réduits à un tel point où c'est dangereux pour la population. Donc, les citoyens et les citoyennes de la Côte-Nord actuellement doivent être au courant que notre système de santé est très, très, très mis à l'épreuve et que c'est en distance importante et que c'est dangereux, en fait, d'être malade sur la Côte-Nord. Donc, on a des élus. On voit ici Yves Montigny qui a été élu, qui est en fait anciennement notre maire aussi à Baie-Comeau. Et pourtant, on ne l'entend pas parler. Il demeure ici. Il connaît l'importance du système de santé à Baie-Comeau. Il y a plusieurs kilomètres à la ronde autour d'ici. Il y a beaucoup de patients sur la Côte-Nord. Donc, c'est un hôpital régional, mais qui, quand même, accueille le centre de traumatologie, des problèmes neurologiques, des infarctus, des chirurgies. Donc, on draine dans une grande population sur la Côte-Nord, avec la Haute-Côte-Nord, les autres roumains, Forestville, avec jusqu'à Manic 5 également, jusqu'à Bétrinité dans l'Est. Donc, on couvre large et on a besoin de main-d'oeuvre. Et actuellement, on n'a personne pour combler les chiffres de travail infirmiers et préposer dans les prochaines journées, prochaines semaines. Vous affirmez dans votre lettre que le gouvernement joue à la roulette russe avec les Québécois. L'image est quand même percutante. Est-ce que vous insinuez qu'il y a des patients qui pourraient, malheureusement, y perdre la vie? C'est sûr que c'est la plus grande crainte. Nous, comme médecins, on est formés à produire des soins, à sauver des vies. Puis actuellement, on est dans un milieu où il est tellement dangereux de travailler parce qu'on a de la difficulté à avoir une main-d'oeuvre des infirmiers. Vous savez, moi, je travaille à l'urgence. Les infirmières et infirmiers avec qui je travaille, c'est mes collègues. Ils sont 100 % nécessaires au déroulement d'une salle d'urgence à une salle de réanimation à sauver des patients. Donc, si je n'ai pas de personnel infirmier, c'est très, très dangereux pour la population. Et oui, malheureusement, c'est une possibilité qu'il puisse arriver des accidents graves. On ne veut pas se rendre là. On a un devoir de protéger, de servir, de soigner, de sauver des patients. Mais c'est impossible de le faire avec un gouvernement qui se ferme les yeux, qui se met des oeillères et qui n'écoute pas ce qu'on dit depuis déjà trois mois. Le ministre Dubé a pris la peine de venir sur la Côte-Nord. Une parade qui n'a pas donné grand-chose, en fait, n'a pas été à l'écoute de la situation. Parce qu'encore aujourd'hui, trois mois plus tard, on est toujours dans une situation grave et dangereuse. Est-ce qu'à votre avis, Christian Dubé, vous l'avez mentionné, mesure l'ampleur de cette crise qui sévit sur votre territoire? Le ministre Dubé n'a jamais eu l'air de comprendre la réalité régionale. Il n'a jamais non plus revenu sur ses propos, sur sa décision. À tout moment, il peut décider de remettre la possibilité de la chance de venir sur la Côte-Nord pour nous aider. C'est à lui seul la décision qui lui revient. Donc, je lui demande encore aujourd'hui de mettre fin à ça, de remettre les agences sur la Côte-Nord. Et au moment où il y aura un plan qui est durable, concret et qui est à jour, parce qu'actuellement, on va se le dire, notre équipe volante, ce n'est pas très, très, très important. Est-ce que ça marche? Il n'y a pas beaucoup de personnes. En fait, ce que j'ai compris, il y avait 11 personnes qui étaient venues au niveau de l'agence. C'est pas assez? De l'équipe volante, c'est pas assez. C'est pas assez. On a 50 % de notre main-d'oeuvre qui est partie avec la mise en place de la loi de M. Dubé. Donc, on a besoin de plus qu'11 personnes. On avait besoin, en fait, de beaucoup plus qu'11 personnes du moment où il a décidé de couper les agences. Donc, actuellement, c'est le temps de ne pas jouer une guerre d'égo, de remettre les agences sur la Côte-Nord jusqu'à temps et aussi longtemps qu'on n'a pas un plan de match qui est solide. Très bien. Docteur Marie-Laurence Diol, je le rappelle, vous êtes urgentologue à l'hôpital Le Royer de Bécomo. Merci beaucoup pour cette entrevue. Bonne soirée à vous. Merci. Bye-bye.